La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise. Il faut qu'elle fonctionne, comme la HAC, comme toutes les institutions du Togo. Elles existent, mais elles ne fonctionnent pas. Je profite pour vous le dire, fonctionnez un peu. Vous êtes là pour appliquer la loi, appliquez-la. Lorsque le chef de l'Etat, lorsque le chef de l'Etat est en campagne, il vous requiert de le dire. La campagne n'est pas encore ouverte, mais vous avez peur, comme tout le monde. Donc, ce changement est possible. Je dis, il n'est pas possible parce qu'on vous le donne. Il est possible parce qu'on va l'arracher. Il est possible parce que vous allez l'arracher. Parce que vous irez voter. N'écoutez pas ceux qui disent. Il ne faut pas aller voter. Je sais que vous êtes en colère. Je sais que ce qu'on vous fait subir ici vous met en colère. Et qui ne serait pas en colère s'il subit ce que vous subissez ici. C'est pour ça que je souhaite que nous ayons une pensée pour tous ceux qui ont été blessés, meurtris dans leur chair depuis deux ans, depuis trois ans. Il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont morts. Vous avez beaucoup souffert et vous continuez de souffrir. Je souhaite que vous pensions tous à ces gens qui ont quitté le pays et qui sont blessés. Certains sont blessés à vie mentalement et physiquement. Mais c'est la vie. C'est la vie. Nous prions pour que Dieu vous épargne ces souffrances. Nous-mêmes nous devons lutter. Nous devons lutter. nous ne devons pas vous laisser emporter par la colère et prendre des décisions qui sont à notre détriment. si nous n'allons pas voter, comment nous allons mettre fin à vos souffrances ? Vous avez la solution ? Moi, je ne l'ai pas. Si vous n'allez pas voter, vous votez pour Jean-Pierre Favre le 22 je viens Jean-Pierre Favre un président de la République. Il m'a fait à toutes vos souffrances. Il m'a fait revenir les réfugiés. C'est ça. Dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Il ne faut pas agir sous le coup de la colère. Ça ne sert à rien. S'il y a des gens qui conviennent en colère, qui plus que vous ? Qui plus que nous ? Moi, je suis ici. Je suis intubé depuis le 15 Depuis le 15 février 2000 2013 13 5 ans Ça ne résiste nulle part dans le monde. Mais je suis allé où ? Je suis là et je serai toujours là. Donc, il faut être froid. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut toujours rechercher la vérité. Nous avons le devoir d'arrêter ce pouvoir. Nous avons le devoir d'arrêter ce pouvoir. Ce pouvoir est un train fou. Il faut qu'on l'arrête. Et c'est le peuple qui doit l'arrêter. sans âme. Je ne veux pas revenir sur ce qui a été déjà dit par M. Dubuy. Nous, Togolais, nous vivons mal. Nous mangeons mal. Nous nous soignons mal. Nous ne savons même pas pourquoi nous vivons. Un petit peu de bonheur. Un petit peu de bonheur. Nous regardons les gens vivre avec notre argent. Après, vous nous parlez d'une petite minorité. Oui. Nous les regardons vivre bien avec notre argent. Nous avons les moyens de faire en sorte que nous ayons l'eau dans tous les villages. Nous ayons des routes. Nous ayons des écoles. Nous ayons des dispensaires. Ce n'est pas de la magie. Il faut le vouloir et être sérieux et penser pour le bonheur de son peuple. C'est ce que nous voulons. pour vous. C'est ce que nous voulons pour le peuple togolais. De le lever jusqu'à s'incaser. Et pourquoi nous nous sillonnons le pays? Nous sillonnons le pays pour qu'on ne vienne pas nous raconter. Nous voulons voir nous-mêmes. Nous voulons voir nous-mêmes. Comment vous vivez? Comment vous vivez? Pour être en mesure de proposer des solutions à vos problèmes. c'est pour ça que nous sillonnons le pays. Qui plus que nous connaît ce pays? Dites-moi. Qu'il y a un monsieur qui circule en hélicoptère. C'est bien pour lui. Moi j'ai un avantage. Je circule sur la route. Je regarde la boule et la droite. Je vois. Moi je ne fais pas ça. Je saute. Non. Je ne fais pas là. Et puis je reviens. Non. Je reviens encore. Je reviens. Je vous... Je vous... Je vous vois vivre. Je vous vois vivre. Et je connais vos problèmes. Donc chers amis, il n'y a pas de magie. Il y a simplement la volonté d'un peuple de sortir de sa condition de servitude. Si tu es esclave, si tu ne veux pas sortir, tu vas rester là. Il faut se battre. Il faut se battre. Et c'est ça la vie. Il n'y a pas autre chose. Il faut se battre. Et ton maître, il ne va pas... Il ne va pas te faciliter la vie pour que tu te libères. C'est ce que nous voyons. Mais il nous revient à nous de vous battre. C'est sans nous raconter des histoires. D'inventer des choses. Vous savez, nous nous affaiblissons en inventant ce qui ne existe pas. Pour affaiblir le rival politique. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que l'oppresseur est toujours là. Si nous, nous travaillons ensemble ce que nous, nous avons toujours voulu. Mais ça nous a toujours coûté cher de vouloir travailler avec les autres. Et moi, je vous dis tout ce qui a été dit et qui a été raconté sur moi, j'ai pardonné. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Dieu n'a pas dit d'oublier. Il a dit de pardonner et j'ai pardonné. C'est pour ça que je vous dis parler ici. Les choses sont un peu compliquées. Mais approchez nos amis. Approchez nos amis. Parlez-leur. On n'est pas des ennemis. Ils veulent parler aux élections. Il vaut mieux qu'on y aille. C'est celui qui va à la chasse qui ramène du gibier. Si tu refuses d'aller à la chasse, tu restes à la maison. Quel gibier tu vas ramener ? Mien, tu vas mourir de faim. Donc, parlons entre nous. Expliquons-nous les choses. On n'est pas, si on a le même adversaire, si on a le même adversaire, on ne doit pas être des ennemis. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal qu'on ait le même adversaire et qu'on soit des ennemis. Ça n'est pas bon. Donc, s'il vous plaît, tout ce qui a été fait et qui continue d'être fait, son connerre est militarisé. Troisiens est militarisés. nous pouvons, vous pouvez, vous pouvez mettre un terme à ça par le bulletin de vote. dites ça entre vous. Vous ne voulez pas voir ces gens-là qui vous sont tapés, blessés, tués, eh bien, mettez le bulletin dans l'eau. voilà ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Nous disons, il faut que le 22 février, nous mettions un terme à ce pouvoir. Tranquillement. Et vous, vous en avez la capacité. ce que nous disons ici, aujourd'hui, partagez-le entre vous. Partagez-le. Faites du port-à-porte. Allez vous parler les uns aux autres pour dire que ce n'est pas difficile de faire partir ces gens. Ce n'est pas difficile. il faut simplement oeuvrer ensemble. Agissez. Agissez de manière déterminée. Soyez persévérants. Nous avons encore une dizaine de jours. Nous avons encore une dizaine de jours au travail. Travaillons. Travaillons sans relâche. Et vous verrez que celui qui travaille est toujours incompensé. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube Pour tout contact, écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.